Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tout le monde avec moi ! On fait la danse de Rana ! Avec moi ! Danse de Rana ! Mâchon ! Ne te moque pas de moi ! Rana ! Attends, reviens ! C'était juste pour rire ! Promis, je referai plus la danse de Rana ! Rana ! Avec moi ! Faites-la ! Danse de Rana ! Arrêtez de danser ! C'est plus drôle maintenant ! Arrêtez ! Qu'est-ce qui vous fait rire ? Je suis une très bonne danseuse ! Vous osez vous moquer de moi ? Oh ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Tout le monde fait la danse de Rana ! Avec moi ! Faites-la danse de Rana ! La danse de Rana ! Tout le monde fait la danse de Rana ! Avec moi ! Avec la danse de Rana ! Oh ! Mougli ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire de danse de Rana ? J'ai l'impression que toute la jungle s'y est mise Oh, Balou, tout ça, c'est de ma faute Qu'est-ce que je peux faire ? Tu vas aller trouver Rana et lui présenter tes excuses T'as raison Voilà qui est intéressant Avec moi, faites la dent de Rana Oh, Mowgli, qu'est-ce qu'elle est drôle, ta chanson Pas de danse, ils sont super, tu les fais avec nous ? Et moi, je la chante, avec moi, faites la danse de... Non, non, il faut que vous arrêtiez de faire ça Et je regrette d'avoir lancé cette danse idiote Il faut que je trouve Rana, est-ce que vous l'avez vue ? Non, je ne l'ai pas vue, mais pourquoi il faut qu'on arrête de faire la danse ? C'est blessant, et dites aux autres qu'ils arrêtaient aussi Avec moi, faites la danse de Rana Arrête de chanter, Darzy Désolée Alors, qu'en pensez-vous ? Absolument ridicule J'ai horreur de la danse Je comprends, mais si je vous dis qu'il y a un petit dôme à la clé Mowgli est sur les traces de Rana On devrait pouvoir le piéger en se servant du phaco cher comme appât Là, tu commences à m'intéresser Vous allez voir, j'ai mis au point un super plan Rana, c'est bien ça ? Tu as vu, j'essaie de faire ta danse Regarde Sortez-moi de ce trou Je déteste la danse de Rana, moi ! Je la déteste ! Moi aussi, je la déteste, tu peux me croire Faudrait que je retrouve la piste de Rana et en vitesse Désolé, Tabaki Il n'y a pas de mal Oh, Mowgli, j'ai entendu dire que tu cherchais Rana ? Oui, j'essaie de retrouver ses traces Ce ne sera pas nécessaire Je l'ai croisé il y a un instant Il se cachait près des ruines du temple de Shiva T'en es sûre ? Oui, c'est vrai Oh, tu n'as pas l'air de vouloir me croire Mais je peux te dire qu'il avait l'air très triste Oh, j'espère qu'il voudra bien me pardonner Je peux te montrer où il s'est caché, si tu veux Je te suis Attends, tout ça, c'est la faute de Mowgli C'est sa danse, c'est lui qui s'est moqué de toi, pas moi Je peux t'aider à te venger, si tu veux D'accord Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait fait un coup pareil On va lui donner une bonne leçon Tout le monde se moquera de lui D'accord Trouvez le petit homme Qu'il ne vous voit pas Et revenez me dire où il est Allez Je peux sortir maintenant Je vais même t'aider Où est Rana ? À l'intérieur ? Tout à fait Il se cache à l'intérieur du temple Mowgli est dans le temple de Shiva Parfait En route Eh oh ! Rana ! C'est moi ! Où te caches-tu ? Je suis vraiment désolée, tu sais Rana ! T'as pas qui ? Tu cherches quelqu'un, petit homme Où est Rana ? Sûrement occupé à faire ta danse idiote quelque part Alors, où est-il ? On l'a vu entrer dans le temple de Shiva Allons le chercher C'est mieux que tu nous attendes ici Au cas où il sortirait Aïe, ouïe, ça pique Un petit six Aïe, ouïe Rana ! Rana ! Il Patricia Ah ! Ouh ! Attends, je suis sûre que tu veux pas vraiment me faire ça. Tu te trompes, c'est mon vœu le plus cher. Désolée, cher Khan, mais il est à nous. Merci, ma chère. Tu viens de me sauver la vie. Je peux partir maintenant ? Non, pas tout de suite. Comment vais-je faire pour sortir d'ici ? Oh oui, c'est une excellente idée. Je vais leur dire de descendre. Mon maître ! Où êtes-vous, mon maître ? Dans cette direction. Rana, je t'ai cherché partout. Je suis tellement contente de te voir. Je voulais m'excuser de mettre... Lâchez-le là ! Hein ? Qu'est-ce que vous faites ? Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est moi d'être la danse des mouilles, ça te plaît ? Moi, j'adore. Ça pique, ça pique. Aïe, 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 ça pique. Oui, oui, oui. C'est bon, j'ai compris. C'est vrai, je l'ai bien mérité. Je vais m'excuser, Rana, mais... La fête est finie. On se sauve. Au travail, Rana. Ta vengeance a ralenti le petit dôme et laissé le temps à Sher Khan de sortir du temple. Ma vengeance ? Non. On ne faisait que s'amuser. Maintenant, c'est moi qui vais m'amuser un peu. Mouglier, mon ami ! Hé, Rana, regarde, ça ne serait pas ta danse que Sher Khan essaie de faire ? C'est pas très gentil de te moquer de moi, Sher Khan ! Hip 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 ! Hourra pour Super Rana ! Et merci de m'avoir sauvée la vie. Je suis vraiment désolée de t'avoir fait ça. Tu sais, je ne voulais pas te faire de peine. On est toujours amis. Et moi, je m'excuse pour les fourmis rouges, mon ami. Plus que quelques-unes et ce sera terminé. C'est celle-là qu'il te faut ? Oui, parfait ! C'est un bon traitement contre la fièvre. Tu as vu cette pierre, Balou ? Tu ne trouves pas qu'elle est magnifique ? C'est de l'ambre, Mougli. De la résine qui s'est solidifiée avec le temps. Bon, il faut qu'on s'en débarrasse avant d'avoir des problèmes. Mais pourquoi ? Eh bien, parce que certains animaux de la jungle s'imaginent que l'ambre garde en elle la force de toutes les bêtes qui ont vécu ici depuis toujours. Toute la force de tous les animaux qui vivent dans la jungle ! Alors celui qui la trouve possède tout leur pouvoir, c'est ça ? Oui, en tout cas, c'est ce que raconte la légende. Il y a de nombreux animaux qui y croient encore et ils sont prêts à tout pour récupérer de l'ambre. De l'ambre ? Je connais quelqu'un qui devrait être ravi de l'apprendre. De l'ambre ? Vraiment, Tabakir ? Est-ce que tu imagines ce qui se passerait si cette pierre était dans ma possession ? Personne ne pourrait lutter contre moi et je deviendrai enfin le roi incontesté de toute la jungle. Et moi, je serai le prince. Rapporte-moi l'ambre au lieu de dire n'importe quoi. Rapporte-moi-moi-moi-moi-moi. Pourquoi as-tu gardé ce morceau d'ambre ? Je t'avais dit qu'on aurait des ennuis. Maintenant qu'il a été volé, il faut espérer qu'il n'est pas tombé entre de mauvaises mains. Votre attention ! Sa majesté Sher Khan a une annonce à faire à ses loyaux sujets. C'est un de l'ambre ! Sher Khan a trouvé... Eh oui ! Comme vous pouvez le voir, moi, Sher Khan, j'ai été désigné par l'ambre. Et maintenant, je suis votre roi incontesté et invincible. Mais n'est-il crainte, vous saurez me montrer gentil avec tous mes sujets, s'ils me servent bien. Obéissez-moi et vous serez tous récompensés. Alors, on va avoir plein de bonnes choses à manger ? Oh oui ! Et bien d'autres choses. J'attendrai ma froid dans mon repère. Vous savez ce que vous avez à faire. Apportez-moi le petit d'homme ! Je vous assure que vous ne le regretterez pas. Pour moi, c'est amplement suffisant d'être le prince. Toi aussi, va capturer le petit d'homme et nous verrons si tu mérites bien ce titre. Attends. Personne ne croit vraiment que Sher Khan est invincible quand même. Ni qu'il est le roi. Pas vrai, Balou ? Si, ceux qui croient ce que la légende raconte. Tant que Sher Khan a l'ambre en sa possession, tu cours un grave danger. Il faut qu'on trouve un endroit où te cacher. Il est là ! Il est là ! Eh bien ? Je vais récupérer l'ambre. Et après, je vais la jeter dans la cascade. Je peux t'aider à attraper Mowgli. Garde la récompense, je n'en veux pas. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il disparaisse. Si le petit d'homme veut récupérer l'ambre, il sera bien obligé de revenir sur le territoire de Sher Khan. Le petit d'homme ! Le petit d'homme ! Cette fois, tu ne m'échapperas pas. À la prochaine, Sher Khan ! Et hop ! Oh non, c'est pas vrai ! Tu t'es fait avoir, comme d'habitude ! Il arrive ! Tiens-toi frais ! On te tient, Mowgli ! Et attends-moi, je suis le prince ! Ouh là là ! Ouh là là ! Ne reste pas planté là, imbécile ! Le petit d'homme s'enfuit ! J'y peux rien, je suis coincée ! Regardez ce que vous avez fait ! Vous n'êtes qu'une bande de bons ariens ! Ah, non ! Vous n'allez pas vous en prendre à Mowgli à cause d'une stupide légende ! C'est notre ami, je vous rappelle ! Est-ce que l'amitié n'est pas plus importante que la peur que vous inspire Sher Khan ? Très utile ! Je peux savoir ce que tu fabriques, stupide chacal ! Oh non ! Très à moi, petit homme ! Tout comme ce morceau d'or ! Saute sur mon dos ! Le mieux, c'est d'attendre Mowgli à la cascade, je connais un raccourcier ! Merci, tu m'as bien aidé ! Je n'ai sué pour rien ! Remercie ton ami Balot, il m'a convaincu de venir t'aider ! Je le ferai ! Mais d'abord, je dois vite aller à la cascade et... m'assurer que personne ne retrouvera jamais l'ambre ! Je l'ai ! C'est pas fini, tu vas voir ! Nous allons devoir le suivre ! Oh mon maître ! Si on le suit, on tombe ! Alors Sher Khan, pourquoi est-ce que tu ne viens pas chercher l'ambre ? Oh mon maître ! Tu oses me lancer un défi, petit homme ! Non ! T'as vu ? On dirait qu'on a un public ! Tant mieux ! Comme ça, toute la jungle pourra me voir... te débarrasser de l'ambre pour toujours ! Je ne vais pas tenir très longtemps ! Sauf si tu te décides à lâcher la pierre que tu tiens dans ta patte ! Il faut que tu comprennes que c'est ta seule chance de survie ! Je n'ai besoin de l'aide de personne ! L'ambre est avec moi, je suis invincible ! Si tu crois que c'est une légende qui va te sauver... Nous vous avons fait venir ici pour vous montrer que la légende du pouvoir de l'ambre n'est rien de plus qu'une légende ! Maintenant, l'ambre ne causera plus de problèmes ! Peut-être qu'un poisson va la trouver ! Et il croira qu'il est invincible ! Non ! Pour croire à ce genre de gayes histoires, il faut être aussi bête que ces deux-là ! Comment oses-tu parler de la sorte à Tabaki, le prince de la jungle ? On se réveille ! Votre Majesté ! S'il n'y a plus de roi invincible, alors... il n'y a plus de prince non plus ! Il faut pas faire ça !